Contact des fins le mardi 21 mai 2019 avec Nathalie. Oh là là, c'est quelqu'un, on a l'impression qu'elle ne parle pas beaucoup, qu'elle ne peut pas parler beaucoup, énormément, vous voyez. Oui. Voilà, c'est votre maman Nathalie ? Oui. Je souffre énormément avec elle, j'ai mal partout avec cette dame, d'accord, avec votre maman, on a l'impression que tous les os sont brisés avec elle, d'accord, tout est, même le fait de la toucher, on a l'impression que c'est une poupée en porcelaine qui vous fait attention à tout, vous voyez. Oui, elle était plus vermique à la fin, elle supportait plus qu'on la touche, plus rien, oui. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de me montrer en fait, vous voyez, elle tient même mon corps, voilà, elle me montre les choses, c'est quelqu'un qui est adorable. Elle a une énergie que je connais bien, c'est une maman poule, oui, c'est ça, c'est une maman poule, toujours inquiète et tout ça. Alors, ok, d'accord, elle est partie il n'y a pas longtemps, on me montre l'automne de l'année dernière, la période de l'automne. Oui, elle est partie le 20 septembre, d'accord, donc la période de l'automne, la rentrée scolaire on va dire. Oui. Voilà. Elle n'aime pas trop qu'on la prenne en photo, d'accord, ça la dérange, elle est gênée en fait, d'accord, ça la gêne en fait. Ça y est, elle est là, elle vous embrasse très fort, elle arrive, elle arrive en grande pompe. Voilà. C'est une femme, vous voyez, c'est une femme qui est, d'accord, elle est en train de me dire, elle embrasse tout le monde, embrasse tout le monde. Euh, euh, d'accord, euh, d'accord, elle est en train de me dire qu'elle a rejoint énormément de personnes, qu'elle a, qu'elle a, qu'elle était en patience de les retrouver aussi, d'accord ? Oui. On a l'impression, d'accord, elle est en train de me dire qu'elle a perdu des enfants. Oui, beaucoup. Voilà, elle a perdu des enfants et elle a perdu aussi son mari. Est-ce qu'elle a perdu son mari aussi ? Oui, oui, oui. On a l'impression que tout le monde est parti, je veux dire, pas tout le monde, apparemment, d'accord. Ouais, elle est pressée de parler. On va se calmer parce qu'on a, on a une demi-heure, on peut parler tranquillement, même si on déborde, c'est pas grave. D'accord, elle me dit, je vais poser. Elle dit, j'ai retrouvé tout le monde, tout le monde, elle a perdu énormément de personnes et elle a perdu, euh, deux, trois enfants, c'est ça ? Oui, c'est ça, deux, trois enfants adultes et trois enfants à la naissance. D'accord. Elle avait beaucoup d'enfants, elle est en train de me dire, je suis fière, moi, j'ai eu beaucoup d'enfants. D'accord. Oui, ben, en tout, oui, enfin, oui, on va dire, oui, vivante, et oui, vivante, enfin, vivante, et trois décédés à la naissance. D'accord, d'accord. Elle est en train de me dire, cinq filles et trois garçons, c'est ça, qu'elle a fait ? C'est tout à fait. Voilà. C'est exceptionnel. Elle a dit, trois filles et trois garçons. Elle dit, ça, c'est mes, ça, c'est mon, elle me dit, ça, c'est ma vie, c'est mon bonheur, ça, tout ça. D'accord. Il y a beaucoup de peine, elle voit la peine qui se passe de l'autre côté, d'accord ? D'accord. Elle me dit, je vois tout ça et, tu vois, je suis heureuse maintenant d'être en paix avec moi-même, avec mon corps. Vous voyez, elle me montre qu'elle a été longtemps malade, d'accord ? Il a fallu, tout était, vous voyez, tout était un poids pour vous. Elle est en train de me dire, c'est pas comme ça que j'aurais aimé partir dans ces conditions. Vous voyez, c'est une mère qui est toujours apportée pour ses enfants et elle me dit, moi, j'aurais préféré, d'accord, elle me dit, j'aurais préféré partir dans des bonnes conditions et pas être un poids pour mes enfants. Oui, oui, elle a été couchée pendant plus de 20 ans. Oui. D'accord. Elle est en train de me dire que son mari est parti aussi, elle était déjà couchée, vous voyez, elle avait déjà cette maladie. Oui. D'accord. D'accord. Il y a eu deux pertes dans la même année parce qu'elle me montre deux pertes, on dirait un fils. Si vous voulez, mon père est décédé en janvier 2012 et ma soeur en octobre 2012. D'accord. D'accord. Mais il y a, d'accord, elle me dit qu'elle a perdu un enfant avant aussi, d'accord ? Oui, oui, le plus vieux, enfin le plus vieux de la famille, il avait 52 ans, mais le frère aîné, donc oui. Mais c'est peut-être une question con, mais on ne lui a jamais dit qu'elle a perdu ses enfants. D'accord. Est-ce qu'elle vous en veut ? Non. Non ? Non, non, elle ne vous en veut pas parce qu'elle ne comprenait pas tout non plus, d'accord ? Pour elle, elle pensait qu'ils étaient loin et c'est pour ça que c'était compliqué, d'accord ? Oui. Vous avez bien, elle est en train de dire que vous avez bien fait sur le moment de ne pas, d'accord ? Tant qu'elle savait, qu'elle pensait dans sa tête qu'ils allaient bien, qu'ils étaient à l'étranger. Oui, oui, c'est ce qu'on a préféré faire pour ne pas la baigner encore plus, quoi. Voilà. Elle dit, sinon je serais partie beaucoup plus tôt. Oui, c'est ce que le médecin nous avait dit, ne lui dites pas dans l'état où elle est. Elle dit, j'aurais pas compris non plus, d'accord ? Elle dit, j'étais pas en condition même dans la tête. Elle me dit, j'étais comme un baigneur, qu'on prenait soin. Oui, oui, oui. Un baigneur qu'on prend soin. Voilà. Un grand enfant, elle dit. Et je vous remercie d'avoir pris soin de moi. Il y a eu un anniversaire, elle dit qu'il y a eu un anniversaire, mais elle était déjà de l'autre côté. Et c'est quelqu'un a eu de la peine, justement. Alors. Elle dit, fais-lui un gros bisou. C'est un garçon, c'est un homme qu'elle parle, hein ? Là, c'est mon petit frère, il a eu son anniversaire le 29 avril. Et elle dit que ça lui a fait de la peine de ne pas entendre sa voix. Il pleurait du temps. Parce qu'il a dit, c'est le premier anniversaire qu'elle ne m'appelle pas. Voilà. Et alors, elle dit qu'en fait, elle était obligée de passer par quelqu'un pour avoir le téléphone, pour pouvoir l'appeler. Oui, tout à fait. Elle dit, moi, je ne pouvais pas faire les numéros moi-même. C'était compliqué pour moi, de faire les numéros. Mais elle dit, je ne l'ai pas oublié. Dis-lui que je lui fais de gros bisous, je ne l'ai pas oublié. D'accord, je lui dirai. Voilà. D'accord. Elle dit, il a pleuré. C'était, voilà. Ça l'a touché, en fait. D'accord. D'accord. Elle est en train de dire, on m'a permis d'être présente à cet anniversaire. On m'a permis d'être présent. D'accord. Je n'ai pas resté longtemps, elle dit. Non, elle va se lui dire. Elle est venue lui dire un petit coucou. Voilà. Elle me montre qu'il est né en fin d'année. Fin d'année. En fin de mois. D'accord. En fin, vers le 28, 27. D'accord. Voilà. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Et elle me dit, fais-lui de gros bisous. Elle dit, je n'avais pas de souffle. Oui. D'accord. Elle dit, mais elle était là. D'accord. Ok. Il a ressenti qu'elle était là, de toute façon. D'accord. D'accord. Même s'il était dans le truc, elle était présente, elle dit. C'était important pour elle. D'accord. René. Elle dit qu'elle est avec René. C'est mon papa et c'est mon grand-frère. Elle a vu le premier de ses enfants comme notre père. D'accord. Même si elle n'avait pas forcément la compréhension, elle comprenait que René était parti. Oui. Pour le frère ou le père ? Parce que le père, je pense qu'on lui avait dit, mais le frère, elle... Non, pour le père, pour René, elle dit. D'accord. Oui. Elle dit, le grand-rené. Oui. Le grand, c'était mon frère parce que mon père était tout petit. D'accord. Mais bon, l'aîné, en fait. D'accord. Oui, l'aîné de la famille, oui. D'accord. Vous savez, sur la photo, elle a cette position comme ça. Mais elle est toujours en train de tenir sa tête, de toute façon. Elle est toujours en train de... Parce que là, même, elle nous parle et elle tient sa tête. C'est une mamie. Vous voyez ? Tout le temps. Oui. Voilà. Elle réfléchit. C'est une façon, elle, de réfléchir, d'écouter, en fait. D'accord. Oui. Je vous ai perdu. Je ne vous ai perdu pas. Non, voilà. Voilà. Excusez-moi. Je vous ai perdu. C'est une façon aussi... Je veux dire, c'est une position pour réfléchir. D'accord. Oui. Oui. Elle était tout le temps comme ça. Oui. Les vacances, vous les passez à la mer parce qu'elle me montre à la mer et tout ça. D'accord. Oui. On a l'impression que vous êtes en train de ramasser des choses ou des choses sur la plage ou des coquillages ou je ne sais pas. Il y a des trucs que vous êtes en train de ramasser. Vous voyez ? Il y avait toujours... Vous voyez ? Il fallait fouiner et tout ça. Et elle est en train de dire que les maillots de bain se passaient des unes aux autres. Oui. Oui. Moi, j'étais la dernière des filles. Alors, je ne vous dis pas. Voilà. Oui. Oui. On allait dans le sud parce que mon papa, il avait sa soeur. D'accord. Il y a de la famille. Voilà. Elle dit qu'il y a de la famille. D'accord. De mon côté, elle dit. De mon côté de chez toi, elle me dit. Vous voyez ? Là, je suis en train de me faire. Voilà. Oui. D'accord. Ah oui. Bon. Bon. C'est ses façons à elle. Donc, automatiquement, je... Voilà. OK. Allez. Marie-Claude, elle dit. Elle est de l'autre côté aussi. C'est ma soeur qui est décédée. Elle est de l'autre côté aussi, elle dit. Oui. 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 Elle dit que ça a été un plaisir. Un plaisir de les revoir. Ah, j'imagine. Elle a été surprise aussi. D'accord ? Oui. Parce qu'elle dit, j'ai été surprise et un plaisir de les voir. Elle dit, je ne m'attendais pas à ça du tout. Ben oui. C'est comme j'avais tout caché. La pauvre. Mais elle dit, je suis quand même... Elle dit, vous savez comment elle dit ? Elle dit, j'en ai ceux au ciel et ceux sur la terre. D'accord. D'accord. Oui, ben comme ça, elle n'est pas toute seule. Ou malgré tout, c'est dommage pour mes frères et soeurs, mais... Elle dit, je ne suis pas toute seule. Elle dit, tu sais... D'accord. Elle dit, moi, je peux encore te voir. Je peux encore vous voir, moi. Oui. Joël ou Noël. Oui, ben oui. C'est aussi un frère qui est décédé. D'accord. Mais elle me montre comme si, je ne sais pas, il y a deux ans ou trois ans, quatre ans, hop, tac, et il y a un clac, hop, un décès. D'accord ? Oui, ben c'est ça, oui, oui. Voilà. Oui, ben Joël est décédée en... 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 En 2014. Donc ça fait quatre... Enfin, quatre ans et demi. D'accord. Mais c'est vrai que c'était... En dix ans, on a perdu beaucoup de monde. D'accord. Votre maman avait l'éclaireuse en plaques ? Elle avait... Oui, l'éclaireuse en plaques. D'accord, c'est ce qu'elle est en train de me montrer. Elle me dit, je ne comprenais pas trop ce quoi, ce fichu truc, cette maladie en fait. Oui, oui. Vous voyez, elle ne comprend pas trop ça en fait. D'accord ? Oui. Il y a des choses qu'elle... Je veux dire, elle... Il y a des choses qu'elle ne comprend pas, je veux dire, médicalement. Il faut être là, il faut être présent pour... Voilà, même si vous lui expliquez, elle avait du mal à comprendre. Prenez soin de moi, c'était le plus important. Ne me laissez pas comme ça. Oui. Vous voyez ? Même elle dit... Pourtant, c'est une femme qui a beaucoup bougé, qui a beaucoup fait de choses, qui a été forte dans sa vie. Elle est arrivée là et elle dit, je suis peinée d'arriver comme ça, je veux dire, d'avoir été un poids. Elle dit, j'espère que je n'ai pas été un poids pour vous. Non, 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 elle a fait bien volontiers, bien volontiers. D'accord. Que ce soit pour mon père ou ma mère. Dites-moi, Nathalie, les autres de vos sœurs, voilà, elles ne sont pas présentes. Elles me montrent comme si elles étaient loin. Elles ne sont pas forcément dans la même région parce qu'elles... On a vu tous 4 kilomètres, 5 kilomètres. Ah oui, alors pourquoi elle me montre ça ? Elle n'a plus de notion du temps. Elle me dit qu'elle n'avait pas de notion du temps, des jours, des heures. Et elle demande quelle heure il est. Vous voyez, elle veut savoir. Heureusement qu'il y avait la télé, elle dit. Ah oui, la télé, vous voulez en face de moi sa télé. D'accord. J'ai récupéré la mienne à lâcher quand ma maman est décédée, 2-3 jours avant. Et mes sœurs, elles m'ont dit, ben prends-la, c'est toi qui devais la voir. Donc c'est moi qui regarde sa télé. Et elle est en train de dire que oui, que c'était à vous de la voir, cette télé. Oui. D'accord. On lui met des films. Elle me montre qu'on lui met des films sur la 6 ou sur la 1, vous voyez ? Oui, les téléphiles qu'il y avait les après-midi. Voilà. Elle m'a dit, j'aime bien, je ne comprends pas tout. Mais bon, parce que des moments, elle va s'enoler, elle va s'endormir. Ah oui. Ouvrir un oeil. Hop, ça y est, elle est réveillée. Elle me dit, je faisais comme Zubulon. Maintenant, elle comprend parce qu'en fait, elle a revu sa vie avec une autre image de ce qu'elle était et tout. Et elle dit, même, je sais que ce n'était pas facile, ne regrettez rien. D'accord. C'est plutôt elle qui dit qu'elle aurait dû faire des choses pour vous encore et pas forcément vous pour elle. Vous l'avez incinérée parce qu'elle me montre que ça a été sa volonté d'être incinérée. Oui, oui. Oui, comme ça, avec mon papa, ils sont tous les deux ensemble. Voilà. Elle me dit, à côté de lui, elle dit. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Ok. Elle me montre le mois d'août. Il y a un anniversaire au mois d'août ? Le ciel. Elle était du 23 août. Ma sœur Doris était du 21 août. D'accord. Et c'est là que mon frangin, Joël, est décédé le 21 août. D'accord. Parce qu'elle me montre ce fameux août. Oui. Comme si c'était important, vous voyez. Comme pour elle, c'était important, oui, son anniversaire. Oui. Et puis, elle dit, il y avait toujours un gâteau. Ah, ça, oui. Oui, toujours. Elle aime la secourerie. D'accord. Ah, énormément, oui. Et ça continue. C'est bien. Voilà. C'est plaisir. Voilà. Vous avez des questions à poser à votre maman, Nathalie ? Merci. Déjà, je suis contente qu'elle voit à tout le monde, qu'elle est avec tout le monde, qu'elle ne nous en veut pas. Je crois que c'était le plus gros truc qu'on avait peur, c'est qu'elle nous en veille. Eh bien, en fait, elle sait que ce n'était pas facile, d'accord ? Elle sait que c'était… Alors, des fois, même si… Je veux dire, elle dit, je suis un poids, j'étais un poids, d'accord ? Elle dit, ce n'est pas forcément évident. Pour elle, si. Pour elle, elle voit que c'était un poids, d'accord ? Même si vous dites non et tout ça, ce n'est pas forcément évident de tout gérer, d'accord ? Ah non ! Non, mais bon, elle l'a fait… Vous l'avez fait parce que vous l'aimez, elle aussi, elle l'aurait fait pour chacun de vous, d'accord ? Oui, ça suffit. Voilà. Mais ce n'est pas forcément ce qu'elle aurait aimé. Bon, elle ne l'a pas choisi, c'est comme ça, d'accord ? Oui. Voilà. D'accord. Alors, Doris, Doris ou Doris ? C'est votre soeur ? Oui, elle avait fait une fois avec vous, c'est par elle que je vous ai connues, un contact défaut avec notre frère Joël. D'accord, d'accord. D'accord. Mais qu'est-ce qui va se passer pour elle ? Non, elle dit Doris, voilà, elle sourit, d'accord ? Christiane, Christiane ? Oui, Christiane, une autre soeur, oui. Elle me dit, tu ne crois pas que j'ai oublié leur prénom, elle me dit. D'accord, bon, alors il en reste encore une. Alors, donne-moi l'autre. Elle me fait languir là. Elle me fait... Elle me fait attendre, attendez. Nath, 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 Nathalie, Nathalie, c'est moi. Et si vous le prononcez comme elle le prononçait. D'accord, on la laisse réfléchir encore, hein ? Ben oui, Nathalie, c'est vous. Oui. J'ai complètement déconnecté. Alors, Nath, quoi ? Il y avait Bernadette aussi. Voilà. Elle en a eu deux des Bernadettes, la première. Et est-ce qu'elle voit nos soeurs qui sont décédées ? Oui, elle les voit. Elle les voit ? Bon, ben c'est bien. Oui, oui, elle les voit et elle a été... En fait, elle dit... D'accord, elle est en train de me dire qu'elle a été accueillie. D'accord ? Oui. Malgré sa maladie, qu'elle aurait dû passer directement, hein ? Elle est soignée, elle a été aidée, parce que ça fait un bon moment. Elle est encore dans le processus, bien qu'elle maintenant, ça y est, elle voit la famille. Elle me dit, elle me dit, tu ne crois pas... Elle dit, elle fait comme ça, elle dit, tu ne crois pas que j'allais rester tout le temps allongée ? J'ai passé toute ma vie allongée. Elle dit, il y en a marre, hein ? Oui, c'est ça. D'accord ? Entre la chaise et allongée, allongée et la chaise, elle dit, j'en ai marre, hein ? D'accord ? Oui. Mais la chaise, ce n'est pas trop longtemps, elle me dit. Donc, c'est bon. Oui, elle ne tenait pas. Voilà, elle a mal partout. Elle dit, tu ne crois pas que j'allais rester comme ça tout le temps ? C'est bien. Elle aime beaucoup la musique. Elle est en train de me faire écouter de la musique. Vous savez les variétés ? Oui, elle aime bien, oui. Voilà, elle aime la musique. Il faut que ça bouge, elle dit. Oui. Elle est adorable, votre maman, Nathalie. Oui, c'est une sacrée bonne femme, avec un courage phénoménal. D'accord. Qui c'est Maxime ou Maxime, voilà ? Maxime, c'est le fils de mon frère, là, qui habite par loin de chez moi. D'accord. Et oui, il a 13-14 ans. D'accord. On a l'impression que, vous voyez, il vient lui rendre visite ou, vous voyez, et il ne va pas de vouloir avec elle. Il a peur de lui faire mal, vous voyez. Elle dit, vous lui ferez un gros bisou. Tu embrasseras tous mes petits-enfants, elle dit. D'accord, oui. Apparemment, il y a des enfants, mais il y a des petits-enfants et je pense même des arrière-petits-enfants. Oui, mais bon, oui, mais il y a des petits-enfants qui ne venaient jamais la voir, qui ne sont pas venus à son intervent, donc voilà. Mais ce n'est pas grave, elle m'a dit. Elle m'a dit, tu sais, l'important, c'est mes enfants avant tout. Oui, oui, oui. Elle n'en veut à personne, votre maman. Oui. D'accord. Elle dit, il ne faut pas garder de la rancune ou de la colère. Elle dit, c'est tout, ils mènent leur vie. T'inquiète pas, à un moment donné, ils seront affrontés aussi à la mort, à un moment donné, avec les gens qu'ils aiment. Oui, ça c'est sûr. Ah oui, oui. Elle dit, on est tous au moment du départ, nous prenons tous un chemin du départ. Nous sommes nés pour mourir, elle dit, pour passer de l'autre côté. Et chacun va découvrir, à un moment donné, la perte de quelqu'un qui leur tient à cœur. Ils comprendront, en fait, ça. Donc, il n'en veut, d'accord, elle dit, Nathalie, ne garde pas, d'accord, elle dit, ne garde pas cette rancune. Laisse, lâche. Oui, mais c'est pas évident, c'est encore pas digéré. Oui, mais digère, elle dit, digère. Laisse passer, elle dit, laisse passer. Laisse passer. Aval, avale. Elle est très amusante, votre maman, d'accord ? Oui, c'est une femme très amusante. Voilà, très amusante. Elle dit, avale le crapaud, elle dit. Ou crache le crapaud, ne garde pas, elle dit. Oui, oui. Elle a un problème avec ses pantoufes, on a l'impression que ses pantoufes sont toujours en train de s'échapper. Vous voyez ? Il faut qu'elle les rattrape, il faut les mettre à ses pieds. Elle ne peut pas, elle doit se... Oui, elle dit, elle dit, j'avais plus de gymnastique, comme avant. Avant, j'étais svelte, comme ça, j'étais masse, comme ça, elle dit. Oui, c'est vrai. D'accord. Elle est en train de me dire, comme vous. Comme vous, à vous ? Non, vous. Oh, ma punaise, non, elle était, je pense, plus maigre que moi quand j'étais jeune. Elle me montre quelqu'un de fine, d'accord ? C'est les médicaments qui l'ont fait prendre du poids aussi, d'accord ? Puis bon, elle mange beaucoup de sucre aussi. Elle ne veut pas le dire. Elle ne veut pas le dire, mais voilà. Elle va bien, Nathalie. Elle va très, très bien, votre maman. Elle me montre qu'elle a de la joie. Alors, elle me montre qu'elle se balance maintenant sur une balancène. Vous savez ? Oui, elle est bien. On en avait eu une dans le temps, oui. D'accord. Et ça, elle adorait. D'accord. Et elle dit, je me balance sur une balancène. Elle me dit, je regarde les enfants jouer. Je regarde les gens passer. Et tout le monde se dit bonjour. Voilà, elle est bien. Elle dit, il y a beaucoup de musique. Elle me dit, ça sent bon. Il y a des odeurs de fleurs toutes. C'est agréable, elle me dit. Votre maman avait toujours chaud. Vous étiez toujours en train de la couvrir. Et elle a chaud. Pour enlever tout. D'accord ? De peur qu'elle ait froid. Et les jambes. Et on sert. Et elle enlève tout. J'ai trop chaud. Elle me dit, maintenant, je ne sais plus ce que c'est le chaud ou le froid. Voilà. Elle me dit, je suis légère maintenant. D'accord. Maintenant, elle va être dans le processus de rajeunissement aussi. Elle va devenir. Elle me dit, on va faire un nettoyage de visage. Elle dit. D'accord. Oui. Elle aime les crèmes. D'accord ? Oui. Elle aime les crèmes. Elle me montre. D'accord ? Donc, elle me dit un peu de parfum de temps en temps. Pas trop pour ne pas que ça l'écœure. Mais elle me dit un peu de crème. Alors, elle a la façon de mettre de la crème un peu bizarre. Vous voyez comme ça ? Elle fait. Oui. Oui. Elle aimait bien. Oui. Elle était coquette. Voilà. Oui. Voilà. Elle est en train de dire, merci de m'avoir toujours rendu propre. D'accord ? Même pour elle, elle me montre, même pour aller uriner et tout ça, elle dit que c'était compliqué. Oui. Des fois, elle pouvait ne pas retenir, avoir des fuites. Et elle dit, merci de m'avoir toujours tenu propre. Voilà. Il y a des infirmières qui venaient aussi, puisqu'elle me montre les infirmières. Elles aussi, elles ont été gentilles avec elle. D'accord ? Oui. Vous voyez, elle me dit qu'il fallait des fois se faire aider aussi, qu'elle ne pouvait pas, voilà. Pour sa toilette et tout ça. Oui, oui, on avait des fois des infirmières aussi, parce que toute seule, ce n'était pas évident. Voilà. Vous savez, pour la tirer et tout ça, mais elle a mal, vous voyez, pour aller tout doucement. Voilà. Et elle remercie, elle remercie toutes ces belles personnes, elle dit, ces belles âmes qui m'ont aidées. Voilà. Je vais bien, ma chérie, elle dit. Je vais bien, ma fille. Tant mieux, si, si, voilà, si, elle va bien, si, l'essentiel. Elle dit, je vais bien, je vous regarde, elle dit, je vous regarde. Merci de continuer à prier, elle dit. De penser à moi, de prier, de penser à moi. Merci, elle dit, pour tout. Elle dit, d'accord, elle est en train de me dire, maintenant, prends soin de toi aussi. Oui. D'accord? Voilà, prenez soin, prenez soin des uns des autres, elle dit. Oui, on essaye, mais bon, voilà, encore assez, voilà, assez proche. D'accord, prends soin d'Alain aussi. De? Alain. Alain, ah oui, on va lui, oui, oui. C'est un grand enfant encore. Oui, ah oui, ça c'est sûr. Elle dit, elle dit, ben, tu comprends, c'est le dernier. Ah ça, oui, le dernier, c'était, voilà, c'est bon, c'est vrai qu'il est, voilà. Voilà, il a, il a beaucoup de sensibilité, d'accord? Oui. Elle dit, d'accord, elle dit, embrasse-le très fort, il dit lui que j'étais là pour son anniversaire. Il a, il n'a pas osé souffler les bougies, il ne voulait pas forcément souffler les bougies. Elle m'a dit, moi je ne pouvais pas les souffler parce que je n'avais pas de souffle, elle rigole avec ça encore. Oui. D'accord, il n'a pas, il n'avait pas le cœur en joie pour faire la fête. Non, non, il m'a dit, c'est le premier anniversaire sans elle, il me disait, pleurer tout le temps. Voilà, d'accord, il a gâché, il dit, oh là là, il a gâché la fête. Parce qu'il voulait vraiment lui faire passer à autre chose, voulait que ce soit quelque chose de gai, ça a été quelque chose d'encore plus triste. Ah oui, ben, oui, 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 c'est sûr. Elle dit, dis-lui que le téléphone n'a peut-être pas marché sur la terre, mais il a marché de l'autre côté, puisque je suis venue, les pensées m'ont fait revenir et je ne suis pas descendue seule, elle dit. D'accord. D'accord ? Oui. D'accord, alors, elle est en train de me dire qu'elle est, elle a vu René, d'accord, son mari, on parle de son mari, d'accord ? D'accord, oui. Mais elle n'est pas constamment avec lui. Bon, d'accord. Mais qu'il l'attendait, qu'il l'attendait. Oui, oui, il l'attendait, mais elle dit qu'elle n'est pas prête, ça y est. Elle me dit, oh, tu ne crois pas que j'allais faire encore un autre enfant ? Elle rigole. Ah, ça. Elle dit que c'était pour se tenir chaud, parce que tu comprends, il faisait souvent froid, elle dit. Oui, oui. Elle a des origines allemandes, votre maman ? Je pense, mais loin est-elle, puisque son autre famille a une consonance, son autre jeune fille a une consonance allemande. D'accord, parce qu'elle est en train de me montrer. Ou alors que c'était la guerre qui l'a marqué énormément. Oui, mais je crois qu'elle a des origines allemandes. Elle est en train de me montrer, elle me dit que oui, elle valide qu'elle a des origines allemandes. Vous avez des origines allemandes dans votre famille. D'accord ? Le sang, elle dit. Oui. Il y a un mélange, elle dit. Oui, oui. Voilà. Elle vous embrasse très, très fort, Nathalie. Vous avez une question encore à lui poser ou pas ? C'est peut-être con, mais si elle protège mes filles, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose à mes filles. Elle dit qu'elle ne peut pas encore le faire, qu'ils ont leur guide, mais elle dit, mais je ne manquerai pas, je le ferai, elle dit, pour toute la famille. Oui, d'accord. Elle dit, j'aurai un oeil sur vous comme vous avez eu un oeil sur moi pendant ma maladie, pendant tout ce temps où elle a été malade. Elle dit, je continuerai de l'autre côté. Oui, c'est vrai. Pour mes filles, c'est tout ce que je souhaite, je veux dire, c'est ça. Moi, je suis tellement... Arrête d'avoir peur, elle dit. Voilà, arrête d'avoir peur. Ils ont des choses aussi à vivre dans leur vie. Elles vont vivre des choses, elle dit. Oui, bon, c'est bien. Il y a encore des naissances, de petits-enfants. Oui, la fille dans la dette, elle est enceinte, elle doit accoucher pour fin août, peut-être pour l'anniversaire de ma maman. D'accord ? Voilà, c'est pas elle, elle vient pas, elle est en train de dire, moi, je reviens plus. Non, 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 elle reste, moi, si elle souffre plus, c'est tout ce que... Elle dit, moi, je reviens plus, t'inquiète, je reviens plus, je vous attends, elle dit. D'accord ? Elle dit, moi, je reviens plus, là. Elle dit, oui, non, elle souffre plus, c'est tout ce que... Voilà, elle dit, mais elle est contente que ce bébé arrive aussi. Pour marquer une joue... C'est important pour elle, pour marquer, voilà, pour marquer quelque chose de symbolique aussi. Oui. Voilà. Elle dit, il vaut mieux que les vieux partent que ce soit les plus jeunes. C'est vrai, c'est vrai, c'est dans la logique des choses. Voilà, elle dit, il vaut mieux que ce soit les vieux qui partent que les jeunes. Elle dit, moi, j'ai vécu ma vie, je l'ai bien vécu. D'accord ? Ça n'a pas été toujours facile, elle dit. Beaucoup d'enfants, c'est difficile, elle dit. Mais je l'ai fait avec joie et avec bonheur. Oui, parce que son enfant, ce n'était pas joli, non. Voilà. Et elle dit, j'ai pas manqué à la paix, là. Voilà, de chacun de vous. Oh là là, elle dit, ça chalutait tout le temps, ça chalutait tout le temps, elle dit. Oui, en même temps, mais ton enfant. Elle me dit, mais c'est que du bonheur. D'accord ? Vous êtes vraiment, vous faites partie, vous êtes sa joie, donc c'est comme ça. Elle a fait son rôle de maman et elle va continuer de l'autre côté à pouvoir aider. Voilà. Dites-moi, Nathalie, vous avez des problèmes d'oreilles, au niveau des oreilles ? Je vous ai eu mal aux oreilles ou sensibilité aux oreilles ? Non, j'ai eu mal, mais c'est dû à une dent, mais c'est non, non. Vous l'avez soignée, votre dent ? Oui, une dent qui me tirait dans l'oreille. D'accord, d'accord. Ok, parce que, voilà, c'est tiré au niveau des oreilles. D'accord, alors c'est très bien. D'accord, elle dit soigne l'autre aussi. Alors, allez vérifier le dent avec une autre. Oui. C'est celle du fond, d'accord, ce qui revient là. Oui, c'est ça. Elle me montre ça aux oreilles, ça tire jusqu'ici en fait. D'accord ? Il y a une autre, elle dit à sensibiliser. Elle ressent en fait, elle est en train de vous ressentir et du coup elle est en train de me faire ressentir vous. Jusqu'à votre corps, alors. Voilà. Avec elle. Voilà. Elle vous embrasse très très fort, Nathalie. Elle vous aime tous. D'accord ? Elle continue. Et elle dit, d'accord, elle est en train de me dire, dis-leur qu'il y a le gros bisou aussi de papa et de tous les autres. D'accord ? D'accord. D'accord, elle dit de René, Marie-Claude, Marie-Claude, elle n'a pas été longtemps à l'école votre maman, elle n'a pas fait l'école on a l'impression. Vous voyez, ça a été compliqué, elle me dit. Oui, oui, elle a une jeunesse pas facile et elle a dû travailler jeune. Voilà, elle me montre qu'elle, voilà, qu'est-ce que ça, voilà, elle aurait aimé, je veux dire, elle aurait aimé, d'accord, elle me dit, oh, elle dit, j'aurais aimé, puis elle a arrêté, puis elle dit, oh, puis maintenant, je m'en fous maintenant, maintenant, je suis de l'autre côté. Oui, c'est ça. On va dire maintenant, pfff, chacun son tour maintenant, je vais donner. Oui, tout à fait, oui, oui, oui. Et un gros bisou de Joël aussi, voilà. D'accord. D'accord, oui. Tout le monde vous embrasse. D'accord. Merci à elle. Marguerite, c'est ça, Marguerite, son prénom ? Oui, c'est Marguerite, elle vient de me dire, Marguerite. Oui, c'est Marguerite. Et j'ai un coup de chaud avec elle maintenant. Voilà, voilà. Oui, non, c'était, c'était, voilà, une, elle en a trop bavé dans sa vie, la pauvre. Voilà. Elle dit, c'est derrière. Oui, oui, en attendant, quand on y passe, la pauvre, c'est vrai que, voilà, nous, on l'a sortée, on essayait de faire au mieux, la sortir, pour pas qu'elle, pour qu'elle prenne un peu l'air, pour tout ça. Oui, voilà. Elle dit, j'aurais pas pu avoir, elle est pas encore partie, elle dit, j'aurais pas pu avoir mieux qu'elle est infirmière que mes enfants. Oui, bien que les infirmières, elles ont été excellentes, elle me dit. D'accord, elles ont été très, très gentilles. Voilà. Oui. Elle est en train de partir, mais je ressens au niveau du cœur, son cœur qui est serré, et vous, le vôtre aussi, aussi. Oui, elle vous embrasse très fort. Et elle reviendra, elle dit, elle reviendra. D'accord ? D'accord. Voilà, elle reviendra, elle reviendra en rêve, elle dit. D'accord, bon, bon, ben c'est bien. Voilà. Elle vous embrasse tous. Je demande de vous guide. Très bien. Ok, voilà. Merci. Voilà, Nathalie. Ben, je vous remercie. Je vous remercie aussi d'avoir accepté la façon comme ça s'est passé, parce que c'est vrai que c'était, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Ben, merci à vous, Nathalie. Merci, ben, voilà. Merci à Marguerite aussi d'être venue, d'avoir accepté que je sois l'intermédiaire. Oui, non, ça réchauffe le cœur de savoir, voilà, tout ça. Donc, qu'elle va bien, c'est l'essentiel. Qui vont tous, bien là-haut, c'est ce qu'il faut. Bien sûr. Voilà. Oui. Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. D'accord ? Merci. A vous aussi. Ne lâchez pas, j'ai quelque chose à vous dire avant, d'accord ? D'accord, ok.